Salut les brassières comment ça va ? Alors vous voyez aujourd'hui il fait beau et donc je me suis dit que j'allais plutôt aller filmer en extérieur plutôt que de rester dans mon local. J'espère juste qu'au niveau du son ça va le faire parce qu'il y a un petit peu de vent là aujourd'hui. Bon on va le tenter et puis on verra ce que ça donne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un bouquin. Donc ce bouquin qui s'appelle Designing Great Beers de Ray Danios. Voilà. Donc c'est un super bouquin. C'est la deuxième fois que je fais une présentation de bouquin sur cette chaîne. Donc la première fois c'était le bouquin How to Brew de John Palmer. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo vous pouvez la regarder en cliquant sur le petit i comme info qui doit s'afficher par ici. La seule différence c'est que pour le How to Brew, donc c'est un bouquin en anglais et il y avait une traduction française disponible. Là, Designing Great Beers il n'existe qu'en anglais à ma connaissance. Voilà je ne connais pas de traduction en français. Donc du coup ça s'adresse plutôt aux gens qui peuvent lire l'anglais. Si vous ne pouvez pas lire l'anglais, désolé et je vous conseille de vous y mettre parce qu'il y a quand même pas mal de super bouquins de brassage qui sont écrits en anglais. Voilà. Donc ça c'est vraiment un bouquin de référence. Pour moi c'est vraiment le bouquin à acheter. Une fois que vous avez lu le How to Brew de John Palmer, c'est celui-là quoi. Une fois que vous avez lu le How to Brew, vous avez peut-être fait 15-20 brassins, vous commencez à être familier avec les procédures, la théorie, les bases du brassage, etc. Vous allez éventuellement vouloir commencer à viser des résultats un petit peu plus spécifiques lorsque vous brassez, à émuler certains styles de bière, etc. Et donc dans ce cas-là, c'est ce bouquin-là qu'il faut vous procurer. Alors donc voilà. Donc en fait le How to Brew, c'est vraiment les bases théoriques et pratiques du brassage. Tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir brasser correctement au niveau des procédures, etc. Et donc ce bouquin-là, Designing Great Beers, c'est vraiment un approfondissement sur deux choses en fait. Sur la formulation de recettes, comment formuler une recette, comment obtenir un résultat spécifié à l'avance. Comment on se démerde au niveau des ingrédients, etc. pour viser un certain résultat. Et deuxième chose, c'est un bouquin qui va vous détailler en fait les différents styles de bière. Et donc c'est deux choses en fait qui sont complémentaires à la formulation de recettes et la connaissance des différents styles de bière. Et vous allez voir pourquoi dans la suite. Voilà. Donc la partie 1 du coup de ce bouquin, elle va vous donner des outils plutôt techniques et des informations sur les différents ingrédients que vous allez pouvoir utiliser dans la formulation de vos recettes. Et donc la partie 2, elle va vous guider à travers les différents styles de bière, comme je viens de vous le dire. et vous présenter leurs différentes spécificités, qu'est-ce qui les caractérise, etc. et comment vous pouvez faire pour essayer de les émuler. Et donc je vais en profiter là, puisqu'on aborde le sujet, je vais en profiter pour vous en dire un petit peu plus sur les styles de bière. Ça fait un moment que je voulais vous parler de ça, donc là c'est un petit peu l'occasion. Donc vous savez qu'il existe donc différents styles de bière. Donc on peut en citer certains, voilà, par exemple ça c'est une Porter que je suis en train de voir, vous connaissez sûrement les IPA, les Pale Ale, tout ça. Tout ce qui est Oktoberfest, Marzen, Pilsner, Saison, Weiss, Weizen, voilà, les Lambic, voilà. Bon après les bières belges, elles ne sont pas toutes classifiables dans un style particulier, parce que ça devient un petit peu compliqué dès qu'on commence à s'intéresser à la Belgique. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, je pense que vous savez déjà, il existe tout un tas de styles de bière. Donc c'est une manière de catégoriser les bières, de les classer en fonction de leurs caractéristiques. Et donc ces styles de bière, en fait, ils sont associés géographiquement à certaines régions. Et ce n'est pas pour rien en fait, c'est parce que ces styles de bière, en fait, ils sont associés à la région dans laquelle ils ont émergé. Et en fait, il y a tout un tas de raisons qui expliquent le fait que certains styles de bière aient émergé dans certaines régions géographiques. Et donc notamment, il y a des raisons qui vont concerner les ingrédients. Donc un style de bière qui apparaît dans une région en particulier, c'est notamment parce qu'il va être adapté à l'eau qu'on trouve dans cette région. Il va également être possible de réaliser ce style de bière avec les ingrédients qui sont disponibles dans cette région. Donc les différents types de roublons, les différents types de malt qui sont produits, donc qui étaient produits historiquement dans certaines régions brassicoles. Les différentes souches de levure également. Donc en général, dans chaque grande région, on avait un ou deux styles de levure principaux. Bon après, chaque brasseur avait un petit peu sa souche familiale, mais lorsqu'on regardait la plupart des brasseurs d'une région donnée, ils avaient des souches de levure qui étaient en général un petit peu cousines. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des grandes catégories de levure. Les levures anglaises, les levures qui étaient utilisées par exemple pour réaliser les bières au blé en Allemagne, les levures type lager qui vont correspondre à certains styles de bière, etc. Il y a également bien sûr les traditions brassicoles des différentes régions qui vont justifier l'émergence de certains styles de bière. Donc les traditions brassicoles que j'entends par là, notamment les procédures, la manière dont la bière était brassée. Par exemple en Allemagne, les brasseurs allemands traditionnellement ont utilisé beaucoup les méthodes de brassage par décoction et donc ça se ressent dans les styles de bière qu'ils ont produits. Si vous regardez les lagers notamment qui produisent en Allemagne, elles sont souvent brassées par décoction. Ils ont également appliqué cette méthode de brassage à la production des Weizen qui traditionnellement sont également obtenues par décoction. Et si vous allez voir par exemple en Angleterre, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup moins et donc ça se ressent sur les différents styles de bière. Et enfin, la dernière chose, enfin c'est peut-être pas la dernière chose, mais une des choses principales qui va influencer l'émergence de différents styles de bière dans différentes régions, et bien c'est tout simplement le climat que vous allez avoir dans ces différentes régions. Donc par exemple pour produire des lagers, vous savez que vous avez, donc déjà c'est des bières qui sont produites avec des levures qui vont fermenter à des températures relativement basses. Et en plus de ça, c'est des bières qui vont bénéficier d'une longue période de maturation, ce qu'on appelle le lagering, à des températures très basses, quasiment à 0 degré Celsius. Et donc voilà, ça explique un petit peu le fait que ce genre de bière se soit beaucoup développée, notamment en Allemagne, en Europe du Nord, en Europe de l'Est. Et peut-être que c'est pour ça que, par exemple en Angleterre, on a plutôt développé des ales, peut-être que le climat anglais était peut-être un peu moins glacial que le climat allemand. Alors, voilà, donc vous voyez que vous avez tout un tas d'influences, tout un tas d'éléments qui vont influencer l'émergence ou non de différents types de bières dans certaines régions. Et vous allez me dire, aujourd'hui, la situation a complètement changé. Aujourd'hui, toutes ces contraintes, elles n'existent plus. On est capable de modifier la composition de notre eau. Alors ça se faisait déjà, dans une certaine mesure, il y a plusieurs centaines d'années. C'est vrai qu'il y a certains brasseurs qui avaient compris que, par exemple, en faisant bouillir son eau, on pouvait réduire son alcalinité, qui avait compris l'utilité des additions de calcium ou de magnésium. Mais bon, déjà, ce n'était pas forcément la totalité des brasseurs. Et en plus, c'était plutôt des méthodes un petit peu empiriques qu'ils utilisaient. Et voilà, la chimie hackeuse n'a été comprise vraiment que relativement récemment, on va dire, je pense, au siècle dernier ou peut-être celui d'avant. Je ne suis pas sûr de ce que je raconte là, mais vous avez compris l'idée. Alors qu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser tout ce savoir, de modifier notre eau comme on veut. On a accès à la réfrigération et au chauffage, ce qui nous permet de nous affranchir des aléas du climat. On a accès à à peu près tous les ingrédients qu'on veut. En trois clics sur Internet, on peut avoir tous les types de mâles, de houblons, de levures, tous les types d'équipements qu'on veut. Donc vraiment, on n'est plus du tout limité, en fait, par les mêmes choses au niveau du brassage de nos bières. Et donc, on pourrait en fait, en théorie, s'affranchir totalement de cette notion de style de bière. Et du coup, on peut se demander, vu qu'on est capable de brasser n'importe quelle bière à n'importe quel endroit du monde et à n'importe quel moment de l'année, on pourrait se demander, est-ce que c'est bien utile d'aller s'embêter à étudier les différents styles de bière qui existent, à essayer de les reproduire, etc. Alors que c'est des choses qui ont émergé du fait de contraintes auxquelles on n'est plus du tout soumis. Alors, bien sûr, rien ne vous y oblige. Rien ne vous oblige aujourd'hui à dire, je veux brasser une porteur, je veux brasser une pisteur, ou quoi que ce soit. Vous pouvez créer vos propres recettes, vous pouvez vous la jouer totalement freestyle et vous affranchir totalement de toutes ces choses-là. Il y a des brasseurs qui font ça très bien. Maintenant, mon avis sur la question, c'est que cet héritage un petit peu historique que sont les styles de bière, ça va être très utile pour les brasseurs pour plusieurs raisons. Premièrement, tous ces styles de bière représentent un petit peu des classiques, comme dans toutes les disciplines un petit peu créatives. il est bon de maîtriser ses classiques avant de commencer à vouloir expérimenter, avant de commencer à vouloir libérer sa créativité et inventer des choses totalement nouvelles. Donc ça permet déjà de voir ce qui existe déjà, ce qui se fait déjà dans notre domaine, de manière tout simplement à ne pas réinventer la roue, à ne pas aller chercher des choses qui se font déjà très bien et à ne pas se poser des questions auxquelles les anciens brasseurs ont déjà répondu avant nous. Et puis ça nous permet surtout, enfin pour moi ça c'est vraiment le point qui est le plus important, ça nous permet de pouvoir comparer nos résultats à des produits de référence. Donc par exemple, là je suis en train de voir une porteur, c'est une porteur que j'ai brassée. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser au brassage de ce style de bière, je me suis renseigné sur le style. J'en ai brassé une ou deux et puis ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé dans un magasin, un supermarché ou une épicerie à bière ou je ne sais quoi et j'ai acheté 2-3 bouteilles de différentes porteurs, de différentes brasseries de manière tout simplement à pouvoir comparer avec ce que je produis moi pour pouvoir me rendre compte en fait de mon niveau dans ce style-là, pour pouvoir tout simplement me rendre compte s'il y a des choses à côté desquelles je suis passé, si j'ai bien compris l'essence de ce style et s'il n'y a pas des petits problèmes dans mes procédures ou dans les ingrédients que j'utilise, etc. Donc c'est vraiment très utile je pense de pouvoir se situer par rapport à ce que font d'autres brasseurs, etc. dans un certain style. Deuxièmement, l'utilité des styles de bière, c'est que ça permet lorsque vous vous intéressez à différents styles de bière que vous les étudiez, etc. ça vous permet de comprendre ce qui fonctionne tout simplement en termes d'association d'ingrédients. Donc voilà, tel type de malt, est-ce que ça fonctionne bien avec tel type de levure ou tel houblon ou est-ce qu'il y a par exemple certaines quantités à ne pas dépasser pour tel ou tel type de malt ou de houblon, etc. Et donc ça, ça va vous permettre de vous forger une expérience et à partir du moment où vous chercherez à développer vraiment vos propres recettes très spécifiques, vous aurez cette expérience pour vous guider, ça vous permettra de ne pas faire n'importe quoi et vous atteindrez des résultats intéressants beaucoup plus rapidement si vous avez étudié ça auparavant. Et une autre raison, c'est que ça vous permet également, tous ces styles de bière et l'étude de ces différentes choses, ça vous permet de nourrir votre créativité. Donc vous savez que l'imagination humaine fonctionne beaucoup par association d'idées. En général, quand on invente quelque chose de nouveau, c'est très souvent une association un petit peu inédite d'idées qui existaient déjà et qu'on n'avait pas pensé à formuler de cette manière ou à associer de cette manière. Donc le fait d'étudier un petit peu ces différents styles de bière et de vous créer comme ça une espèce de culture de la bière, de ce qui existe, et bien ça va être très utile pour nourrir plus tard votre imagination et votre créativité lorsque vous chercherez à inventer des recettes innovantes. Et enfin, si vous ne voulez pas forcément inventer des recettes innovantes, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, moi j'aime bien essayer de reproduire des choses que j'ai goûtées qui m'ont beaucoup plu ou essayer de faire une bière qui s'inscrit vraiment bien dans un style traditionnel en y ajoutant bien sûr, en mettant l'accent sur les points qui me plaisent particulièrement à moi mais je n'essaie pas forcément de révolutionner le monde brassicole à chaque fois que je crée une nouvelle recette. Donc en fait, le fait d'avoir cette connaissance un petit peu des différents styles de bière, ça va vous permettre, lorsque vous identifiez une bière que vous avez envie de reproduire, déjà d'identifier à quel style elle appartient. C'est la première chose qu'il faut faire si vous voulez un jour reproduire une bière en particulier et si vous connaissez un petit peu ce style ou si vous l'étudiez un petit peu par la suite, vous allez pouvoir vous rendre compte, est-ce que cette bière s'inscrit vraiment bien dans ce style ou est-ce qu'elle se situe peut-être un petit peu à la marge par rapport à ce qui se fait classiquement dans ce style, etc. Et donc ça va vous donner tout un tas d'indications qui vont vous être très utiles pour reproduire la recette en question et donc qui vont accélérer le processus de création de votre clone, de cette bière ou de votre recette propre avec vos propres caractéristiques puisque vous aurez compris le style de bière en question et vous comprendrez un petit peu comment on obtient, quelles causes vont produire, quels effets lorsque vous allez formuler vos recettes. Voilà, donc c'est tout pour ce petit, pas si petit en fait, aparté sur les styles de bière et leur utilité. Ok, alors je vais continuer un petit peu la présentation de ce bouquin, la Designing Great Biers de Ray Daniels. Donc je vous rappelle que le bouquin, il se sépare en deux parties. Donc la partie 1 ici qui va être plus consacrée en fait à différentes infos techniques sur les différents ingrédients que vous pouvez utiliser, les différentes méthodes, etc. que vous pouvez utiliser pour formuler vos recettes. Voilà, donc l'objet de cette partie 1, c'est vraiment la formulation de recettes. Ça vous donne tout un tas d'outils et d'informations que vous pouvez utiliser de manière à obtenir un résultat prédéfini avec une recette que vous allez formuler vous-même. Donc en fait, dans cette partie 1, vous avez différents chapitres sur les différents types d'ingrédients que vous pouvez utiliser, comment bien les utiliser et quelles vont être un petit peu les caractéristiques de différents types d'ingrédients et comment faire pour formuler vos recettes en sachant ça. Donc vous avez pas mal de données techniques sur ces ingrédients. Donc notamment, ce que vous allez avoir, ça va être par exemple la fermentabilité de différents types d'extraits de malt. Vous allez avoir quoi ? Les caractéristiques de différentes variétés de houblons, etc. Donc en termes d'alpha-acide par exemple, en termes des différentes huiles essentielles qui vont contenir, etc. Et ce qui va être pour moi le plus intéressant vraiment dans cette partie 1, c'est toutes les méthodes que l'auteur va vous donner et qui vont vous servir en fait dans la formulation de vos recettes. Donc pour être un peu plus précis, on va avoir notamment des méthodes et des formules pour calculer quelle quantité d'eau vous allez devoir prévoir pour, par exemple, pour votre empattage, pour obtenir un volume de bière déterminé à la fin de votre brassage, un volume de mou déterminé à la fin de votre brassage. Vous allez avoir des méthodes, des formules pour calculer vos IBU, donc les unités d'amertume que vous allez obtenir dans votre bière en utilisant une certaine quantité de houblons avec un mou à une certaine densité, etc. Vous allez avoir des méthodes pour bien atteindre la densité initiale que vous souhaitez avant votre fermentation. Vous allez avoir des choses pour estimer les quantités précises de malt à utiliser en fonction des différents types de malt que vous utilisez dans votre recette, etc. pour atteindre la densité que vous souhaitez avec le volume de bière que vous souhaitez, etc. Donc voilà, tout ça, ça se trouve dans cette partie. Et c'est vraiment, enfin voilà, franchement, c'est vraiment des trucs indispensables. Et en plus de ça, c'est des choses que, honnêtement, j'ai pas vraiment retrouvé avec autant de détails dans d'autres bouquins. Alors, j'ai pas lu tous les bouquins qui parlent de brassage de bière, mais voilà, c'est vraiment des trucs qui sont très très intéressants et surtout très très utiles. Donc je pense que lorsque vous avez passé le cap des 15, peut-être 10, 15, 20 brassins, je sais pas, ça dépend un petit peu des gens, mais lorsque vous allez vouloir commencer à créer vos propres recettes, ça, c'est vraiment des choses qui sont indispensables à comprendre. Sinon, vous êtes toujours obligés de faire de l'à peu près et vous savez jamais vraiment précisément quels résultats vous allez obtenir. Voilà, et donc la partie 2 du bouquin, donc il y a que deux parties dans le bouquin, et la partie 2, elle est consacrée aux différents styles de bière. Donc, alors, tiens, je vais vous faire un petit peu la liste des styles qui sont abordés dans cette partie. Donc on a les Barley Ailes d'Allemagne, donc les Ailes à base d'orge, quoi. Donc ça, ça va être des bières un petit peu spécifiques. On a le Barley Wine, on a les Bitter et les Pale Ale. On va avoir les Boc, les California Common, les bières, tout ce qui est bière aux fruits, donc ça, ça peut être assez intéressant. Les Mild et les Brown Ailes, donc ça, c'est des types de bières de tradition un petit peu britannique, voilà. Les Old Ale, Pilsner et autres lagers, les Porter, les Scottish Ailes, les Stouts, les Vienna Marzen Oktoberfest, donc ça, c'est des lagers un petit peu plus foncés, et les bières au blé, voilà. Donc ça, c'est tous les styles qui sont abordés, donc il n'y a pas 100% des styles de bière qui existent, bien sûr, mais ça vous fait quand même déjà une bonne base. Voilà, et donc, comment ça se passe, en fait, dans toute cette partie sur les styles de bière, l'auteur va vous détailler pour chaque style, donc il y a un chapitre pour chaque style de bière, et l'auteur, en fait, va vous détailler pour chaque style les caractéristiques précises de ce style de bière. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Pour chaque style, il va commencer déjà par vous présenter un petit peu l'histoire du style en question. La région d'origine du style, à quelle époque il est apparu, pourquoi il est apparu, les évolutions éventuelles qu'il y a eu au cours du temps, au cours de l'histoire, voilà, pour différentes raisons. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et ensuite, l'auteur nous explique ce qui va caractériser le style au niveau des recettes et des procédures de brassage, donc type de grains utilisés, type de houblon, les quantités, quel type de levure, comment conduire votre fermentation, est-ce qu'il y a des choses spécifiques au niveau de la maturation, etc. Donc ça, c'est vraiment des informations qui sont très importantes et en général, c'est les premières questions qu'on se pose lorsqu'on essaie d'émuler un certain style. Et pour finir, ce qui est vraiment cool, c'est que, je vais vous montrer, mais pour chaque chapitre, voilà, pour chaque chapitre, correspondant à chaque style, à la fin du chapitre, vous avez un encadré comme ça, qui est plus ou moins long, donc celui-là, il est assez court, par exemple, ça, c'est pour les Old Ales, mais pour chaque chapitre, vous avez un encadré à la fin qui vous présente tous les points principaux, toutes les choses principales qu'il faut retenir pour pouvoir brasser ce style de bière. Donc ça, c'est quand même assez pratique parce qu'il y a des chapitres qui sont quand même assez fournis où il y a une trentaine de pages avec beaucoup d'informations sur le style en question. Et parfois, lorsqu'on se pose une question au milieu d'un brassin, on n'a pas forcément le temps d'aller relire tout le chapitre en question, donc c'est très pratique d'avoir ce petit encadré. Et ce qui est vraiment génial, en fait, ce qu'il faut savoir sur ce bouquin, c'est que c'est vraiment le travail que l'auteur a fait pour écrire ça, c'est vraiment incroyable. En fait, toutes ces informations sur les styles, tout ce qu'il va vous dire en termes de quantité de grains, de type de grains, de levure, etc., il ne les sort pas de son chapeau, il ne les sort pas non plus de sa propre expérience, même si je pense que c'est un brasseur très expérimenté, mais ce n'est pas la question. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il a étudié la NHC, donc la NHC, c'est aux États-Unis, c'est la National Homebrew Competition, c'est une compétition de brassage amateur qui se tient, je ne sais pas si c'est tous les ans, bref, ça se tient aux États-Unis, et il a étudié les caractéristiques, les différentes bières qui ont été sélectionnées pour le deuxième round de la NHC. Il faut savoir que quand vous soumettez une bière dans ce genre de compétition, vous la soumettez dans une certaine catégorie, donc les catégories, en général, c'est par style, justement, et donc si vous brassez une porteur, vous allez la soumettre dans la catégorie des porteurs. Et si vous passez au deuxième round, ça signifiera que le jury aura estimé que votre bière correspond effectivement à ce style et que vous allez donc pouvoir participer aux phases finales, enfin, je ne sais pas exactement si c'est les phases finales, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, ce qu'a fait l'auteur, c'est qu'il a vraiment étudié toutes ces bières qui ont été sélectionnées à la NHC. Et alors, je ne sais pas comment il a fait pour obtenir toutes ces informations, mais du coup, il a fait vraiment une étude statistique pour chaque style de bière. Il va vous dire, voilà, sur toutes les bières qui ont été sélectionnées, il y avait tel pourcentage de bières qui étaient brassées en utilisant seulement tel grain ou seulement tel type de houblon, tel pourcentage qu'il avait utilisé peut-être uniquement de l'extrait de malt ou tel pourcentage qui avait été brassé par décoction ou voilà, plein d'informations comme ça, mais qui sont données sous forme d'une analyse statistique. Donc, c'est vraiment très utile pour comprendre en fait quelles sont les bonnes pratiques et ce qui se fait réellement, ce qui marche réellement en fait pour tel ou tel style de bière. Donc voilà, donc il s'est basé sur ces données-là pour formuler ses recommandations. Ce n'est pas des trucs qui sortent de son chapeau. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça le gros, gros, gros point fort de ce bouquin. C'est que ce sont des informations qui ont une valeur inestimable et que vous retrouverez, je pense, nulle part ailleurs. Voilà. Bon, c'est tout pour la présentation de ce bouquin. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez vous procurer le bouquin, je vous mets le lien. Donc c'est un lien affilié Amazon. Pour le commander sur Amazon, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous commandez ce bouquin en passant par mon lien, moi, je toucherai une petite commission sur le prix d'achat du bouquin. Je crois que c'est 8%, un truc comme ça. Et ce qui est vachement cool avec ce truc-là, c'est que vous, ça ne change rien au prix de votre côté. Voilà. Donc ça peut être un bon moyen pour soutenir la chaîne. Donc allez-y, je vous encourage à acheter le bouquin en passant par le lien affilié Amazon. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est vraiment un super bouquin que je conseille. Designing Great Beers. Si vous avez quelques brassins à votre actif et que vous avez dans l'idée d'essayer d'approfondir un petit peu et d'essayer de comprendre un petit peu toutes ces histoires de formulation de recettes et de style de bière, c'est vraiment pour moi un incontournable. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage à partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. N'hésitez pas non plus à laisser des likes. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bricoles-bracicoles. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada